Salut à vous, bande d'humanoïdes, et bienvenue pour une nouvelle vidéo de ma ludo PS4, avec cette fois-ci des jeux cyberpunk, ou devrais-je dire cyberpunk, et contre toute attente, je ne parlerai pas de cyberpunk 2077. Eh oui, j'ai bien dit 77, et non pas 77, ça veut rien dire 77. Ok, j'ai compris, 60 plus 17, ben jusqu'à preuve du contraire, 60 plus 17, ça fait toujours 77. Faites l'addition, bande de flemmards. Bon, j'imagine que vous pensez que le titre de ma vidéo est putain clic, étant donné que je ne vais pas parler de ce jeu, alors qu'en fait, c'est juste le titre du jeu qui est vachement générique. C'est comme si un RPG dans un univers médiéval fantastique s'appelait Heroic Fantasy 1034. Oh, et puis il y a déjà assez de gens qui en ont parlé de ce jeu. Je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Voyons plutôt d'autres jeux dans un univers cyberpunk que nous pouvons trouver sur PlayStation 4. Et on commence avec State of Mind. Et là, vous voyez, ce titre, c'est un bon titre, parce que State of Mind, ça signifie état d'esprit, mais ça peut se comprendre dans le sens d'un état, une nation, qui contrôle les esprits des gens, thème récurrent dans les oeuvres cyberpunk. J'ai découvert ce jeu grâce à son style graphique qui m'a intrigué, un genre de 3D polygonal assez fine et détaillé. Et donc, dans ce jeu, on incarne à tour de rôle Richard ou Adam, Richard ou Adam, ainsi que d'autres personnages qui font partie de la vie de ces deux protagonistes, ces deux protagonistes qui sont en réalité la même personne. Mais ça, je vous en parlerai après. Alors pour commencer, comment vous décrire le gameplay ? Ben, c'est un peu dans la même veine qu'un Life is Strange, enfin, on est nettement moins poussé quand même. On a plusieurs choix de dialogue et des actions contextuelles. Mais concrètement, on se retrouve la plupart du temps dans des situations qui n'ont qu'une seule résolution possible, et les interactions sont limitées. Et je ne dis pas ça pour rabaisser le jeu, attention. Il faut simplement comprendre que c'est un jeu plutôt dirigiste, mais voilà, c'est un jeu crédible dans son univers qui s'avère être vraiment captivant. La narration est sans doute plus importante que le gameplay. Pourtant, le jeu diversifie ses phases de gameplay, entre la recherche d'indices, les puzzles, le hacking, on a un petit peu d'infiltration aussi, mais le joueur joue surtout pour connaître la suite du scénario. Et justement, pour parler du scénario, il y a Richard, je peux vous appeler Richard, tant que c'est pas plusieurs fois de suite avec des petits cris de plaisir. Ouais, Richard donc, qui vit dans le monde réel, dystopique, et Adam qui vit dans le monde virtuel, utopique. Et Richard a besoin d'Adam, son alter ego virtuel, pour retrouver des fragments de sa mémoire qui devraient l'aider à découvrir où sont passés sa femme et son fils. C'est relativement tôt dans le jeu qu'on apprend l'existence de ce monde virtuel utopique dans lequel les esprits des gens sont uploadés. Donc pas de gros spoiler, ici vous savez que ce n'est pas mon genre de toute façon. Normalement, les gens qui ont été uploadés dans le monde virtuel ne peuvent plus vivre dans le monde réel. Mais il y a eu un dysfonctionnement dans le cas de Richard. C'est pourquoi il a pu continuer à vivre dans le monde réel, mais sans pouvoir garder la totalité de ses souvenirs. Il trouve un moyen de contacter sa copie, entre guillemets, et lui demande de lui envoyer des données, des fragments de mémoire qui apparaissent du côté d'Adam comme des sortes de bugs graphiques que lui seul peut voir. Richard doit ensuite reconstituer une image de son passé et renvoyer ces données décryptées à Adam car il est le seul à pouvoir les explorer. Donc je dirais que c'est avant tout un jeu d'enquête dans lequel on va parler à d'autres personnages et résoudre des puzzles qui ne sont franchement pas difficiles. Ne cherchez pas de grosses phases de jeu orientées à action dans ce state of mind, il y en a juste une petite pinceille pour légèrement pimenter le gameplay. Et je dirais que le scénario lui-même n'est pas d'une grande complexité, mais le jeu est intéressant de par les thèmes qu'il aborde. L'intelligence artificielle qui commence à avoir sa propre volonté et qui souhaite s'émanciper. Les mondes virtuels qui deviennent plus séduisants que le monde réel avec tous ses attentats et les violences policières, le jeu parle aussi de transhumanisme, des addictions et des relations humaines dans une société de plus en plus connectée et consumériste. Bref, c'est un univers qui a une certaine consistance, le tout servi par un style graphique que je trouve assez magnifique. Ce jeu vaut le coup d'œil. Ok, certains pourront lui reprocher son côté dirigiste qui laisse peu de choix, mais ça reste un très bon divertissement, un jeu immersif qui ne doit pas être ignoré. Ce n'est que mon avis que je donne ici, comme toujours. Après, c'est à vous de vous faire le vôtre. Or, c'est possible que vous ayez du mal à vous attacher à Richard. C'est un journaliste aigri qui ne se sent pas bien dans son époque et qui se méfie de la technologie. A vrai dire, il n'est pas super aimable. En fait, ce n'est juste pas l'archétype du héros de jeu vidéo. C'est tout simplement un humain qui tente de faire face à ses problèmes. Je vais vous dire, State of Mind n'est pas un jeu très optimiste. Mais c'est un jeu qui m'a bien diverti, qui m'a permis de m'évader grâce à sa vision du futur assez convaincante. Ouais, personnellement, j'ai bien accroché, même s'il ne s'agit pas d'un monument du jeu vidéo ou des œuvres de science-fiction. Ça reste un jeu bien réalisé, esthétiquement très réussi. Une aventure certes pas très longue, quelque chose comme 4 heures, mais je trouve que l'immersion dans cet univers est vraiment très bonne et ça donne envie d'aller jusqu'au bout. Nothing. Qu'est-ce que c'est, Nothing ? Oh, ce n'est rien. Ouais, techniquement, ce n'est pas faux. Et si on parle du prix, là, vraiment, ce n'est rien, même pas le prix d'un demi-sandwich. Mais qu'est-ce que c'est pour un jeu ? Ben, ça ressemble à un jeu de légende urbaine vidéoludique. Un jeu qui veut nous faire un lavage de cerveau. Ouais, comme Polybius. C'est un jeu de parcours en vue à la première personne dans un style rétro-futuriste. De ce que j'ai compris, on incarne un employé de bureau et on a cette voix de synthèse qui nous parle tout du long. Peut-être que c'est notre boss, mais je n'en sais rien en réalité. Ce que je peux dire, c'est que le jeu se déroule sous un régime totalitaire et visiblement dans un monde virtuel. En fait, on n'a pas vraiment de détails sur l'univers du jeu. Et le gameplay se résume à tourner à gauche et tourner à droite. On peut se servir du joystick gauche, des touches directionnelles ou encore des gâchettes. Le but du jeu, c'est de réussir à suivre le chemin sans tomber tandis qu'on avance de plus en plus vite. Et il y a de la physique dans le jeu. On peut décoller, mais le seul contrôle qu'on a, c'est juste tourner. On tourne un angle droit, donc théoriquement, on devrait toujours être dans une position parallèle ou perpendiculaire à la piste. Sauf que des fois, quand on tourne in extremis et qu'on se retrouve tout au bord de la piste, on a l'impression que ça passe, mais quelques mètres plus loin, ça casse, on tombe. Donc oui, ça arrive qu'on dévie légèrement. Je ne sais pas s'il faut le voir comme un défaut de précision ou comme une difficulté volontaire dans le gameplay. Par contre, il y a quelque chose que je considère comme un défaut, c'est la manière très sèche dont on passe d'un niveau à un autre. Vous venez de le voir, ce n'est pas moi qui ai coupé la transition en montage. Le niveau se termine d'un coup et le suivant commence immédiatement. Je comprends bien que c'est le genre de jeu qui ne veut pas laisser de répit aux joueurs, mais ils auraient pu quand même soigner davantage l'enchaînement des niveaux plutôt que nous balancer en pleine gueule une coupure aussi radicale. Ça casse un petit peu l'ambiance. Alors que c'est un jeu bien foutu dans son ambiance. Chaque niveau a sa propre musique. Il y a une dizaine de niveaux, donc ça donne une dizaine d'ambiances différentes. C'est un gros trip, ce jeu, aussi sur le plan visuel. Même si c'est du pur die and retry et qu'à chaque fois qu'on tombe, on doit recommencer le niveau depuis le début, il y a ce côté envoûtant qui fait que le jeu reste sympa Le stress et la frustration se font nettement moins ressentir que dans Cosmophonie, un jeu vidéo sorti tout droit des profondeurs de l'enfer. Nothing est tripant, nothing est addictif, nothing ne coûte vraiment pas cher. Je crois que la thématique du jeu, c'est l'homme qui se transforme en machine, qui est voué à exécuter des tâches sans réfléchir et en étant de plus en plus rapide. C'est un peu une allégorie vidéoludique du totalitarisme, de la déshumanisation et de la robotisation. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Et maintenant un coup d'œil sur les archives de Arkady Smith. Oui, vraiment deux Arkady Smith, même pas d'Arkady Smith avec un D apostrophe. Déjà là, tu te dis, ça commence bien. Mais ce n'est pas un jeu vendu très cher, environ deux sandwiches. Bon, si vous avez faim, je vous conseille plutôt d'acheter les deux sandwiches. Mais si vous avez déjà mangé et que vous voulez jouer à un jeu d'enquête dans un univers cyberpunk, vous pourriez être intéressé. Ne soyez juste pas trop regardant sur la qualité. Le jeu a déjà de bonnes musiques, ça on peut le lui accorder. Il n'y a aucun dialogue parlé, malheureusement, ou heureusement, ça dépend de la qualité des doubleurs. Bien sûr, comme on incarne un détective et qu'on doit résoudre des affaires de meurtre, on est amené à interroger pas mal de gens. Enfin, on interroge les gens que le jeu a prévu qu'on interroge. On ne va pas pouvoir interroger chaque passant. On nous mâche un peu le travail et pareil pour la recherche d'indices, il n'y a pas de mauvais indices. Il faut prendre en considération chaque élément avec lequel on peut interagir. Et il s'agit d'un jeu à monde ouvert dans lequel on enchaîne les allers-retours entre la scène de crime, le laboratoire médical pour les tests ADN et le poste de police pour les relevés d'empreintes digitales et pour la remise des rapports d'enquête. Alors il y a plusieurs laboratoires et postes de police dans la ville. Cela évite des déplacements trop longs. Il faut dire qu'elle n'est pas super intéressante à explorer la ville. Il y a un peu tout qui se ressemble. Elle n'est pas très grande non plus. Et tous les gens conduisent comme des trous du cul. On ne sait pas s'il faut rouler à droite ou à gauche. Tout le monde fait comme il veut. L'intelligence artificielle, on en reparlera, mais c'est juste à pleurer ou à mourir de rire. Et donc, une fois qu'on a récupéré suffisamment d'informations, on remplit le rapport et on reçoit une évaluation. Ce qui compte déjà, c'est de ne pas se tromper de coupable, de reconnaître la cause du décès et de découvrir le motif pour lequel la personne a été assassinée. Donc voilà, si on veut recevoir une bonne évaluation, il ne faut pas se tromper dans les réponses que l'on donne. Il est préférable de trouver toutes les preuves et de ne pas avoir provoqué d'accident, de ne pas avoir blessé ou tué de civil. Mais chaque enquête, vous pouvez la refaire tant que vous voulez. La victime retourne baignée dans sa mare de sang, le coupable est libéré pour que vous puissiez l'arrêter à nouveau. Les témoins sont de retour dans les environs de la scène de crime. Bref, l'enquête est réinitialisée. Ce n'est pas très réaliste, mais bon, c'est un jeu vidéo. Et je crois que le souci de la crédibilité n'est pas du tout compris dans le concept de ce jeu vidéo. Le joueur est libre de mener les enquêtes dans l'ordre qu'il veut. Il suffit de se rendre au poste de police, de parler au mec à la réception, de choisir une affaire et d'aller lire les détails sur le terminal. Chaque enquête pourrait se résumer à des va-et-vient entre la scène de crime et les endroits où il y a du matériel permettant d'effectuer des analyses, les postes de police, les centres médicaux et l'appartement du détective qui possède aussi un terminal équipé d'un décrypteur pour lire le contenu des appareils électroniques comme les smartphones. J'avoue qu'au tout début, on est un peu paumé. En fait, le jeu commence directement dans l'appartement d'Arcadismis. Il n'y a pas d'intro. Vas-y, le joueur, tu te démerdes. Et à chaque fois qu'on relance le jeu, on se retrouve à nouveau dans l'appartement et pour savoir s'il y a déjà une affaire en cours, on jette un oeil au journal de bord. On peut demander à être téléporté à l'appartement à n'importe quel moment mais tous les autres lieux de la ville, il faut s'y rendre en voiture ou à pied si vous voulez vous infliger ça. Notez que lorsqu'il se trouve à l'extérieur, Arcadismis peut courir mais lorsqu'il se trouve dans un bâtiment, il peut seulement marcher. Il vaut mieux ne pas être pressé quand on joue à ce jeu. Et pareil, quand on interroge un PNJ, il faut se montrer patient parce qu'ils sont cons comme leurs pieds, ils oublient tout ce que vous venez de leur dire, ils se répètent. C'est genre, ils vous parlent pour la première fois. Vous voyez, la crédibilité, ce n'est pas le fort de ce jeu et c'est dommage parce qu'il y a un réel potentiel mais le jeu manque terriblement de finition dans ces scripts. Si vous ouvrez une valise que vous aviez déjà ouverte et dont vous aviez déjà pris le contenu, c'est comme si vous l'ouvriez pour la première fois et le jeu vous informe de son contenu alors que la valise est vide. C'est ce genre de détails. Il y a vraiment un côté très amateur, pas du tout professionnel. Avant de développer un jeu vidéo, il faut déjà comprendre la logique d'un jeu vidéo. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire une review détaillée de ce jeu mais j'ai relevé ces points négatifs parce qu'il est impossible de ne pas les relever. Et pourtant, je trouve que c'est un jeu qui a son petit charme avec ses musiques, son esthétique film noir dans une ville de néon sous la pluie. Vous avez dit Blade Runner ? Pour tout vous dire, je n'ai jamais été fan du film Blade Runner. Le rythme est très long mais je trouve que le spectateur reste sur sa fin une fois le film terminé. Il se dit « Ah, tout ça pour ça ! » Enfin, c'est ce que moi je me suis dit. Mais je digresse. Les archives de Arkady Smith, c'est un jeu intéressant mais raté. Pas merdique, juste bâclé. « Regardez l'intelligence artificielle ! Ces piétons sont incapables de contourner ma bagnole ! » Bon ben, on va les écraser, ça c'est rigolo. « Et quand un piéton est mort, ça lui provoque une érection qui s'étend jusqu'à l'autre bout de la ville. Non, c'est juste un bug de ragdoll, je sais. Pourtant, la physique ne m'a pas l'air d'être importante dans ce jeu, alors pourquoi utiliser du ragdoll ? » Et moi, je peux tuer les gens dans la rue sans être inquiété. Personne ne va venir m'arrêter. Il y a juste la navette qui vient pour enlever les cadavres parce que ça fait quand même un peu désordre. Vous voyez, même le côté monde ouvert, on ne sait pas trop quoi en faire. Ce n'est pas GTA. Mais je ne peux pas dire que je regrette d'avoir acheté ce jeu. Ça fait juste deux sandwiches au moins dans ma vie, deux sandwiches que je ne mangerai jamais. Sinon, je pense que j'aurais pris jambon ou poulet curry. Ross Beef Tartare, c'est bon aussi. Vous appréciez le contenu que je propose ? Abonnez-vous pour être sûr de ne rien manquer et découvrir toujours plus de jeux vidéo. Allez maintenant un coup d'œil sur un jeu plus explosif, Iron Fury, un first person shooter old school dont le gameplay se définit par une action musclée et un challenge élevé. Donc, rien à voir avec les archives de Arkady Smith si ce n'est que là encore ça se passe dans un univers cyberpunk mais cette fois-ci on a une ambiance que je qualifierais de pré-apocalyptique. C'est sans doute le jeu le plus connu de la sélection que j'ai faite pour cette vidéo, je n'aurais donc pas la prétention de vous le faire découvrir. Non, en fait là c'est moi qui découvre ce jeu dont j'ai entendu beaucoup de bien. Il a été développé sous le Build Engine, le même moteur de jeu que Duke Nukem 3D. On retrouve donc des graphismes bien rétro et niveau gameplay, ce n'est pas comme les FPS modernes où on récupère de la santé en s'abritant derrière un mur pour se faire une branlette au calme. D'ailleurs, on ne peut pas vu qu'on incarne une femme, même si aujourd'hui il est admis que certaines femmes peuvent avoir un pénis. Ouais, c'est le progrès ! Non, dans ce jeu il faut ramasser des kits de soins et éviter de trop foncer dans le tas parce que même si les ennemis ne sont pas très futés, ils peuvent faire bien mal. Il vaut mieux les repérer assez vite et aussi s'aider de la stupidité de l'intelligence artificielle. Il y a 4 niveaux de difficultés, moi j'ai gardé celui par défaut, 2 sur 4, mais pour les habitués du genre qui bouffent du first person shooter au petit déj, il y a moyen de bien corser le challenge. Iron Fury est un FPS très classique, on active des interrupteurs, on cherche des cartes d'accès pour ouvrir des portes et on dégomme tout ce qui bouge. Il y a énormément de zones cachées, de secrets, le jeu fait la part belle à l'exploration de niveaux et le level design est remarquable. Bon, j'avoue que parfois il m'arrive de tourner en rond en attendant de repérer par où aller pour pouvoir continuer. Et souvent, les ennemis vont apparaître dans des endroits qu'on pensait déjà avoir nettoyés, il faut donc rester très vigilant. Il y a des checkpoints qui font sauvegarde automatique mais le joueur peut aussi sauvegarder lui-même à tout moment façon safe state ce qui évite de rendre l'expérience trop frustrante. Seul le changement d'armes est assez frustrant. C'est un système à l'ancienne où il faut faire défiler les armes et comme il y a beaucoup d'armes, d'ici à trouver celles qu'on souhaite sélectionner par rapport à la situation, c'est quand même un peu le bordel. En particulier lorsque beaucoup d'ennemis débarquent de tous les côtés et vu que le changement d'armes se fait avec les touches directionnelles haut et bas, c'est compliqué de changer d'armes et de rester en mouvement pour ne pas être une cible facile à moins d'avoir une troisième main. C'est dommage de ne pas pouvoir configurer la manette comme on voudrait. Mise à part cela et quelques regrettables baisses de framerate occasionnelles, c'est un jeu franchement sympa avec plein de punchlines, de clins d'œil et de nombreuses interactions possibles. On peut par exemple récupérer un peu de santé en buvant les canettes de soda d'un distributeur ou même des verres qui traînent sur des tables. On peut aussi manger des frites ou des tranches de pizza qu'on trouve ici et là. On ne sait pas depuis combien de temps elles y sont. Ouais, sur le plan sanitaire ce n'est peut-être pas très recommandé mais rien à foutre, on est des ouf. Fuck la Covid. C'est clair que ce jeu s'adresse à un public spécifique. C'est un hommage à un genre de FPS qui appartient au passé. Vous saurez très bien si vous faites partie ou non du public visé par ce jeu. Les adorateurs du genre seront servis. Et je dirais même bien servis. Et nous arrivons déjà au dernier jeu de cette vidéo Cloudpunk. Quelque part j'aimerais bien vous dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin mais cela ne signifie pas que les autres jeux que je vous ai montré dans cette vidéo doivent être relégués au second plan à part peut-être les archives de Arkady Smith. Considérez plutôt que Cloudpunk est un coup de cœur personnel. Nous incarnons Rania, une jeune femme fraîchement débarquée dans la mégalopole de Nipalis où elle a trouvé un poste de travail en tant que livreuse pour l'organisation illégale Cloudpunk. Elle a tout laissé derrière elle à part l'intelligence artificielle de son chien qu'elle a transférée dans son HOVA c'est le nom de ses véhicules volants. Et oui dans l'univers de ce jeu il y a des animaux artificiels aussi des humains artificiels des androïdes bref on est dans un univers cyberpunk ça ne fait aucun doute et il s'agit d'un univers vraiment très immersif même si le style graphique pourra ne pas plaire à tout le monde c'est du voxel art pour dire les choses de façon vulgarisée les graphismes sont faits de pixels 3D. Le gameplay se divise en deux parties distinctes les phases de conduite où il faudra penser à remettre du carburant et aussi parfois réparer votre HOVA et les phases à pied où vous allez rencontrer les clients enfin rencontrer les gens en général interagir avec eux du moins avec ceux qu'ils permettent faire des achats trouver des items etc. Et dans ces phases pédestres vous avez trois caméras disponibles une vue à la troisième personne une vue à la première personne et une vue plus éloignée et comprenez bien qu'il ne s'agit pas de remplissage entre les phases de conduite les phases à pied sont tout aussi importantes de par les rencontres que l'on fait certains personnages vous demanderont de les aider d'autres vous permettront de faire un peu de business les dialogues sont intéressants pas dépourvus d'humour mais surtout il y a de vraies réflexions derrière le jeu aborde des thèmes tels que la lutte des classes la construction de l'identité plus on en apprend sur le fonctionnement de Nivalis son économie sa corruption ses croyances plus le jeu gagne en profondeur Cloudpunk n'est donc pas juste un FedEx simulator dans un univers cyberpunk c'est un jeu d'aventure dans lequel on incarne une héroïne qui se trouve être employée en tant que livreuse et la vraie richesse de ce jeu réside dans les relations avec les autres habitants de Nivalis et le joueur devra faire des choix à certains moments désobéir pour préserver la morale ou obéir pour éviter les ennuis et se préserver soi-même Nivalis n'est pas un havre de paix où il fait bon vivre c'est une très grande ville qui ne demande qu'à être explorée pour la plus grande satisfaction des joueurs qui aiment s'impliquer à 100% je ne dis pas que le jeu est sans défaut il y a quelques baisses de framerate des mini-freeze lorsqu'on change de zone peut-être qu'on y échappe sur PS4 Pro je ne sais pas la distance d'affichage révèle parfois ses limites mais tout cela n'est pas suffisant pour gâcher l'expérience malgré des graphismes très stylisés qui nous éloignent de quelque chose de visuellement réaliste le jeu parvient à faire vivre son univers grâce à ses personnages ses dialogues ses quêtes secondaires son ambiance on y croit on plonge vraiment dans cet univers c'est ce genre de jeu vidéo qui nous emmène ailleurs personnellement j'apprécie le fait que ce style visuel en voxel art permet au jeu de vieillir sans être vu comme dépassé dans ses graphismes par opposition à un jeu qui propose des graphismes réalistes qui deviennent désuets sitôt que d'autres jeux finissent par faire mieux vous n'en aurez pas pour 60 heures de jeu plutôt entre 10 et 15 heures mais vous serez totalement pris par le jeu par son univers qui paraît si vivant et par les possibilités qu'il offre vous allez vivre votre petite vie virtuelle gagner de l'argent acheter des améliorations pour votre véhicule pour votre appartement vous pouvez même acheter des habits il y a de quoi faire et c'est un jeu qui n'est même pas vendu au prix fort et il s'agit de l'une des meilleures expériences vidéoludiques cyberpunk voilà j'espère que vous avez kiffé ma petite sélection c'est la première fois que je présente des jeux de ma ludopé S4 en me basant sur un thème dites moi ce que vous en pensez en commentaire et sur ce à plus les amis c'est la première fois